La tempête automnale La tempête automnale Dimanche, dans la matinée, le début de l'automne annonce aussi celui du train de dépression qui se suivent et se ressemblent à la porte précipitation et quelquefois des coups de vent tempétueux et redoutables sur les littoraux en fonction de la marée. On va aller voir ce que ça donnait en Angleterre. Tempête, vent de près de 150 kilomètres, mer déchaînée sur la côte de la péninsule de Cournoie dans le sud de l'Angleterre ce matin avec des vagues de près de 10 mètres de hauteur. Donc, ça vous donne une idée de ce qui va attendre les Français. Donc, Amélie, première tempête automnale qui va se déchaîner et souffler sur le sud de la France. Si je vais voir, je pense qu'il y avait même des avis. Laissez-moi aller voir ça. Sur le site catastrophe.net, on nous donne... il y avait un abonné qui m'avait envoyé aussi cet avis-là. Alors, alerte cyclonique, non, on est rendu en Inde, ce n'est pas celui-là. Nous autres, on veut celui de Amélie. Je ne sais pas pourquoi ça me donne encore celui de l'Inde. On va réessayer. Les alertes qui sont encore. On a un pour l'ouest de l'Inde, d'ailleurs, aussi. On va essayer de trouver celui de la France. On devrait revenir. Alerte de vent et tempête. Amélie, pour le nord, le sud-ouest de la France. La dépression responsable de la tempête Amélie se déclare assez rapidement vers l'est en cours de matinée et de dimanche. Dans les terres, ils perdront progressivement l'intensité pour l'ouest au fil des heures. Tramontagne et vent d'un large secteur ouest fort se lèveront en Méditerranée. Au cours de cet épisode tempétueux, les rafales les plus fortes seront atteintes sur les départements de Charente-Maritime et Gironde. Sur les littoraux de ces départements, les rafales commenceront à baisser d'intensité dans l'intérieur des terres, ainsi que sur une frange littorale des Landes, des Pyrénées. Donc, j'imagine qu'on a plein de liens ici qui nous montrent comment ça va se dérouler, que les tempêtes automnales s'en viennent et que, finalement, Paris sera probablement inondée bientôt. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, j'imagine, et beaucoup de vent sont attendus pour aujourd'hui et demain dans le sud de la France, entre autres.